Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette vidéo très très spéciale et je pense que vous l'aurez plus ou moins deviné grâce au titre de celle-ci. Nous allons parler du futur oracle en pleine création. Alors si tout se passe bien, je devrais pouvoir vous donner une date puisque là j'essaye de me dépêcher, vous allez comprendre pourquoi puisque ça fait deux ans officiellement que mon fantabuleux voyait le jour. Donc c'est une date anniversaire très particulière pour moi. C'est un grand moment aussi d'émotion et je me suis dit qu'à cette occasion, eh bien il fallait que je vous propose ce nouvel oracle sur lequel j'étais en train de plancher. Alors je sais qu'à la base, je vous avais parlé d'un oracle égyptien, etc. Ne vous inquiétez pas, toutes les idées sont là, j'ai commencé à plancher dessus, mais j'ai tellement de choses à faire, je ne peux pas tout faire, je ne peux pas me dédoubler. Si quelqu'un a une formule magique qui fonctionne pour pouvoir me dédoubler, je suis preneur, votre prix sera le mien. Et donc tout ça, les futurs projets, ne vous inquiétez pas, ils verront le jour. Il y a un tarot aussi sur lequel j'ai commencé à plancher, un tarot fantabuleux. Il y aura l'oracle égyptien, mais voilà, chaque chose en son temps. Pour le moment, la chose pour moi qui me semblait le plus important, c'est de sortir ce nouvel oracle pour la date anniversaire du fantabuleux. Alors ce nouvel oracle, tout simplement, il s'appelle l'œil dans le noir, vous l'aurez compris. Et je vais tout vous révéler dans cette vidéo, vous allez tout savoir. Alors tout d'abord, pour cette version de jeu, je me suis dit que ça serait nettement plus pratique si je vous mettais le jeu directement disponible sur le marché du site MakePlayingCards. Donc ne vous inquiétez pas, quand le jeu sera officiellement terminé, je vous donnerai les liens, je vous ferai une vidéo. Mais je vous ferai cette vidéo uniquement quand j'aurai reçu mon prototype. Comme ça, je vous ferai la review, je vous ferai la présentation complète du jeu et je vous donnerai toutes les informations. Et surtout, je vous expliquerai la procédure pour obtenir le jeu. Vous verrez que ce n'est pas un site type Amazon, tout ça. Donc vous risquez d'être un petit peu perdu sur le coup. Et je vous expliquerai tout ça, ne vous inquiétez pas, c'est finalement très simple. Alors, qu'est-ce que c'est que ce oracle, l'œil dans le noir ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Qu'est-ce qu'on va retrouver ? Quelles sont les nouveautés ? Etc. Bon, je me suis muni de mes dessins. Et je vais vous montrer les dessins, puisque forcément, je n'ai pas le jeu. Je ne l'ai pas fait, donc vous vous contenterez des dessins. À la base, j'étais parti pour 63 cartes, puisque le 6 et le 3 sont mes chiffres favoris. Et une fois combinés, ils donnent le chiffre 9. 3, 6, 9 sont les 3 chiffres qui me poursuivent durant toute ma vie. Et puis, plus je dessinais, plus je créais, plus j'avais des idées. Et finalement, on s'est retrouvés à 72 arcanes. Et j'ai même dû en supprimer. Parce que finalement, il y avait des dessins qui étaient un petit peu redondants. Il y avait des choses qui, au niveau symbolique, qui pouvaient dire plus ou moins la même chose, mais pas de la même façon. Enfin, vous voyez. Donc, je me suis dit, allez, il y en a certaines que je vais dégager. Et même en condensant, en condensant, je suis arrivé à 72 cartes. Donc, officiellement, le jeu aura 72 arcanes. Vous verrez, je vais vous inviter pour cet oracle à faire un voyage. Un voyage fantabuleux dans une époque un petit peu victorienne, un peu mystique. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai également prévu deux extensions pour ce jeu. Comme vous le savez, je suis geek. Et dans l'univers du jeu vidéo, on a à chaque fois, donc, le jeu vidéo de base qui sort. Et puis, on va avoir, un ou deux mois plus tard, une extension qu'on appelle un DLC. Et donc, c'est du contenu additionnel. Et je me suis dit, tiens, il faut que cet oracle, il te ressemble totalement. Donc, déjà, le dos des cartes, ce sera un œil sur un fond noir. Mon œil bleu sur un fond noir, pour l'œil dans le noir, tout simplement. Et je me suis dit, au-delà de cet aspect de ta chaîne, etc., il faut aussi que ce jeu puisse te ressembler complètement. Donc, faire les choses que j'aime et qui sont moi, qui sont vraiment moi. C'est-à-dire que ce jeu-là, ça sera vraiment moi. Quand vous l'aurez dans les mains, ça sera vraiment une partie de moi, un bout de moi, complètement. J'ai tout fait à la main, absolument tout, comme le fantabuleux de base. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment poussé encore plus loin, puisque j'ai absolument tout, 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 tout réalisé. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Oui, pour les extensions. Donc, il y aura au total deux extensions de huit cartes à chaque fois. Au total, pour 16 cartes supplémentaires. Pourquoi 16 cartes ? Eh bien, c'est un chiffre qui va être aussi symbolique, puisque, sans m'en rendre compte, quand je dessinais mon oracle, j'ai plus ou moins dessiné certaines lames du fantabuleux. Puis, je me suis dit, mince, mon jeu, il commence à prendre la même tournure du fantabuleux. On reconnaît certaines cartes qui sont dans le fantabuleux. Alors, certes, dessiner autrement. Mais, on retrouve le fantabuleux. Et puis, je me suis dit, tiens, et si tu poussais le vice jusqu'au bout et que tu proposais deux jeux en un, c'est-à-dire un nouvel oracle avec son identité propre et deux extensions supplémentaires qui viendront rajouter les lames manquantes du fantabuleux. Et vous allez rire, mais voyez, parfois, quand la vie, enfin, quand les choses sont bien faites, la vie vous réserve des surprises, puisque je l'ai vraiment fait au hasard. Alors, ce n'était pas du tout calculé. J'ai mis 16, parce qu'en fait, sur le site de MPC, le plus petit nombre de cartes qu'on peut commander, c'est 8. Donc, je me suis dit, ok, je vais faire deux extensions d'huit cartes, ça fait 16. Et puis, je verrai les arcanes qui me manquent, où je prendrai celles qui sont symboliques. Et là, je prends mon fantabuleux, je fais un petit tour d'horizon avec mon nouvel oracle. Je pose toutes les cartes qu'on retrouve dans le nouvel oracle et je mets de côté les cartes restantes. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais les cartes restantes du fantabuleux sont au nombre de 16. Donc, par conséquent, les deux extensions auront les deux fois huit lames qui manquent du fantabuleux. Ainsi, dans l'oracle Oeil dans le Noir, vous aurez un nouvel oracle de 72 cartes. Et vous aurez, en plus, les 16 cartes manquantes du fantabuleux pour vous offrir le fantabuleux au complet. C'est pas beau, ça ? Je pense que c'est un beau cadeau d'anniversaire, une belle célébration en l'honneur du fantabuleux. Et en plus de ça, on arrive sur un chiffre qui est très symbolique puisque le nombre total de cartes sera de 88. Et 88, vous le savez déjà, le huit représente l'infinité, l'infini, la boucle, le cycle. Et 88 symbolise la double infinité de l'univers, à savoir l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et je me suis dit qu'effectivement, c'était quelque chose qui pouvait totalement coller à ce nouvel oracle. Bon allez, j'arrête de vous faire patienter maintenant. Je vais vous faire un petit peu découvrir les lames. Alors, vous m'excuserez. Il y en a qui sont en noir, il y en a qui sont encore au crayon parce que je ne les ai pas encore repassés. Comme vous vous en doutez, c'est beaucoup de travail de faire un oracle. Je ne sais pas comment mes confrères travaillent. Personnellement, moi, je dessine toutes mes lames sur papier. Ensuite, je les repasse en noir pour pouvoir ensuite les scanner dans mon imprimante. Je les retravaille sur un logiciel gratuit de montage. C'est Photofiltre, si vous voulez avoir aussi ce logiciel. Et ensuite, je fais mon assemblage via une super application que j'ai sur mon téléphone. Donc oui, une fois que j'ai scanné, que j'ai colorisé mes cartes, je les rebascule sur mon téléphone pour ensuite les retravailler avec mon logiciel pour les monter. Vous voyez un petit peu le travail que c'est ? Et ensuite, une fois que c'est terminé, je balance tout sur MPC. Bon, et on y va tout de suite avec les 4 premières lames. Donc, on aura la maison, la clé, le soleil et la lune. Excusez-moi, attendez, je vois que le filtre du micro est trop haut. Donc oui, je vous le disais. La maison, la clé, le soleil et la lune. Deuxième suite. Le trèfle, l'arbre, la fleur et la mandragore. Je ne vous livre pas les interprétations ici. Vous en ferez vous-même vos propres interprétations. Pour le moment, je vous montre simplement les lames. Nous aurons ensuite la serre, le coffre, la barque et la boîte à musique. L'ampoule, la colombe, le bouclier, la cloche. La porte, l'escalier, le cadenas, l'engrenage. Ça, je vais le mettre de côté parce que j'ai quelque chose à vous expliquer ensuite. Votre suite, nous aurons la bague. Bague que vous reconnaîtrez avec l'inscription à toi pour toujours. La boucle de l'infini, le sablier et une petite bourse de pièces. Au passage, le nombre total correspond au chiffre 9. Qui n'est bien sûr pas laissé au hasard, vous l'aurez compris. Nouvelle suite, le démon, le fantôme, le miroir et l'ange. L'étoile. Alors, à la base, je voulais partir sur une étoile. Et puis finalement, je me suis dit, pourquoi pas faire quelque chose qui pourrait symboliser l'orientation, etc. Donc finalement, ça s'est transformé en boussole. La bougie et les cartes consultants. Avec femmes et hommes. Je précise que les cartes consultants, vous en aurez huit. Quatre hommes et quatre femmes qui seront tous déclinés. Attendez, qu'est-ce que je vous dis comme bêtise ? Six, pardon. Six, excuse-moi. Six consultants. Six consultants qui seront déclinés en différentes couleurs. Brun, blond et rouge. Rouge pour symboliser le roux, mais aussi pour symboliser les cheveux colorés. Voilà. Donc du coup, vous aurez trois hommes brun, blond, rouge. Et trois femmes brunes, blondes, rouges. Et puis, ça permettra aussi de pouvoir faire des triangulaires avec trois hommes ou trois femmes. Vous voyez ? Ensuite, autre suite. Nous avons le contrat, le contrat déchiré, le ruban et le ruban déchiré. Je pense que c'est facile d'interprétation. Nouvelle suite. La terrible Ouija, la poupée vaudou, le pendule et le grimoire. Je me devais de mettre de la magie dans l'oracle. Nouvelle suite. La plume, l'allumette, l'aiguille et la loupe. La chute, la croissance, la route et le choix. Le cœur, le cœur brisé, l'épée de justice et la cage. Le poignard, le crâne, la petite fiole et la piqûre. Les quatre éléments. Feu, eau, terre, air. Qui auront leur petit symbole alchimique en plus de ça. Pour pouvoir mieux les reconnaître si jamais vous ne les reconnaissiez pas. Ensuite, la lettre, le cadeau, le téléphone et la coupe de champagne. Là, attention, Peggy 18. Pour la dernière suite, nous avons la femme enceinte, le phallus, l'œil et le chat. Pareil pour la femme enceinte. J'ai longtemps hésité. Je ne voulais pas faire une redondance avec le fantabuleux. Et puis finalement, si. Je voulais à la base dessiner une tétine. Puis une tétine, je me suis dit, ouais, bro. En plus, pour l'univers que je voulais créer, je vais vous expliquer. Voilà. Ensuite, j'étais parti sur un biberon. Puis pareil, le biberon, je me suis dit, ouais, bro. Oui, pourquoi pas, mais voilà. Je me suis rapatrié finalement sur une peluche. Puis finalement, je me suis dit, bro. Tout ça pour revenir à la femme enceinte qui, je trouve, est le plus joli symbole. On a cette unité. Ça symbolise tellement plein de choses, en fait. Une femme enceinte, les nouveaux projets, la nouvelle vie, les nouvelles choses, la prise de responsabilité, etc. Donc, j'ai redessiné ma femme enceinte. Comme vous avez pu le voir, certains personnages n'ont pas de visage. Comme par exemple, la femme enceinte. La femme enceinte n'a pas de visage. C'est normal pour que chacun, enfin chacune en l'occurrence, puisse s'identifier à elle. Sachant qu'elle reprend un peu la même coiffure que la consultante. Donc, il y a un certain fil rouge dans les traits et les personnages. Pour l'univers dont je vous parlais, le petit voyage fantabuleux dans lequel je vais vous plonger, regardez la carte de la maison, du manoir. Cette carte, c'est la toute première, cette planche, c'est la première que j'ai dessinée. Et c'est la maison que j'ai commencé en premier. Et si vous regardez bien, la porte et les escaliers, c'est la porte et l'escalier du manoir. Et en fait, le petit voyage dans lequel je vous invite à travers cet oracle, eh bien, ce sera de pousser les portes de ce manoir, comme si vous rentriez dans ce manoir. Et à l'intérieur de ce manoir, il y a plein d'objets. Clé. Ça, enfin, tout ce que vous venez de voir, il y a plein d'objets. Et c'est grâce à tous ces objets dans le manoir que vous pourrez faire votre divination. Une espèce de petit voyage steampunk. D'ailleurs, en parlant du steampunk, je suis en train de me tâter pour le téléphone parce que comme je suis quand même dans une thématique assez ancienne avec l'oracle, j'hésite. Le téléphone, j'ai dessiné un portable. Mais du coup, j'hésite avec le portable. Je pense que je vais dessiner un téléphone à l'ancienne pour rester dans la thématique, pour rester dans cette thématique-là. Après, je ne sais pas, parce que c'est vrai que le téléphone portable, ça a plein de symboliques comme la connectivité, l'aspect moderne, etc. Donc, je ne sais pas, je me tâte. Je me tâte, je verrai bien. Donc, voilà pour cette première présentation. Alors, ce n'est pas vraiment une présentation, mais c'est plus un premier jet pour vous donner envie. Et j'avais envie un petit peu aussi de dégrossir tout ça avec vous. Donc, pour maintenant la date, parce que c'est ça, je pense, qui vous intéresse le plus. Et je vois déjà les commentaires arriver en disant « Oui, mais Jojo, tu n'as pas donné la date. Du coup, c'est quand, c'est quand, c'est quand ? » Comme vous êtes des gros psychopathes tous, je vais vous donner plus ou moins une date. Alors, je ne peux pas vraiment vous donner une date précise. J'essaye de faire au plus vite. Ce n'est pas facile parce que j'ai aussi les vidéos, j'ai les consultations privées, j'ai aussi ma vie à côté. Donc, j'essaye de faire au mieux et au plus vite pour vous dire, je ne sens plus le bout de mes doigts à force. J'ai même une ampoule sur l'index à force de tenir le stylo. J'essaye de faire au plus vite. Je pense, c'est même sûr en fait, on est début octobre, c'est même sûr et certain que pour Halloween, il sera prêt. Pour ça, Wayne, ça c'est sûr que l'oracle, il sera terminé, il sera prêt. Maintenant, est-ce que d'ici une quinzaine de jours, il sera prêt ? C'est possible aussi. Si je me tape deux planches, deux, trois planches par jour, il y a moyen, ça peut être jouable, qu'il soit fait en une quinzaine de jours pour que dans 15 jours, il soit prêt. Donc, voilà. Et puis, l'autre annonce que je vais vous faire aussi, c'est que j'ai pris la décision unilatérale que... Donc là, vous savez qu'il y a les précommandes pour les messages du veilleur qui sont toujours ouvertes jusqu'au 15 novembre. et je me suis dit finalement que c'était chiant en fait de procéder comme ça. Ça me demande beaucoup d'organisation. Donc, ce que je vais faire, je vais vous mettre mes jeux directement en libre-service et en achat libre sur le site de MPC, Make Playing Cards. Voilà. Comme ça, vous commanderez le jeu que vous voulez, quand vous voulez, quand vous pouvez. Je ne recevrai plus de commentaires en disant C'est quand que tu réédites tes jeux ? C'est quand ? Et est-ce que ce jeu, tu l'as encore ? Parce que c'est tous les jours. Tous les jours. J'ai beau le dire dans les vidéos. Tous les jours, je reçois des messages pour me dire Et ce jeu, est-ce que tu l'as encore ? Bonjour, je me présente. Je suis intéressé par l'oracle fantabuleux. Est-il toujours disponible ? Machin. Donc, il y a un moment, comment vous dire, que je suis à deux doigts de la dépression mentale à force de répéter que je travaille comme ci, comme ça, machin et tout. Donc, du coup, je me suis dit Allez, c'est bon. Tu vas mettre tes jeux à dispo. Comme ça, au moins, le problème est réglé. Chacun pourra l'avoir comme il en a envie. Donc, bien sûr, toutes les commandes de l'oracle du veilleur, je les prends en compte et je les traite moi-même. Il n'y a rien qu'à changer. Simplement, je pense que les messages du veilleur marqueront une fin aux précommandes comme je faisais là à l'heure actuelle parce que ça me demande trop de préparation. Il faut que je gère la cagnotte de Paypal. Ensuite, que je budgétise, machin et tout. Il faut que les adresses, c'est bidule et c'est chiant. Non, non, non. Avec tout le travail que j'ai aujourd'hui, je ne peux plus me permettre. Il faut que je me facilite la vie un maximum. Et là, je ne peux plus me permettre de faire ça. Surtout si on fait ça souvent, tous les deux mois que je relance une édition, je ne vais pas m'en sortir. Donc, on va faire comme ça et ça sera bien mieux. Voilà. Bon, donc maintenant, vous savez tout. Vous avez plus ou moins une date. Alors, pour le prix. Alors, pour le prix, le prix, je ne vous dis rien puisque le prix, bien sûr, va dépendre du site. Pour le coup, vous allez découvrir pourquoi mes jeux, je l'ai fait à tel prix parce que vous allez comprendre quand vous allez commander sur le site. Le prix, je crois, je crois, je crois, je crois, je m'étais fait une petite simulation. Il me semble que le prix, il faisait, avec les paramètres que je voulais, je crois qu'il faisait entre 35 et 40 dollars. Dollars, pas euros, dollars. Donc, en euros, ça doit faire quelque chose comme 40 euros, ça doit faire 40 dollars, 35 euros, peut-être un truc comme ça. Voilà, à peu près 36, un truc comme ça. Donc, si c'est à 35 dollars, ça doit faire quelque chose comme 30 dollars, 31, 32 euros. Oh, je ne m'en sors plus. Bref, vous m'avez compris. Et comptez bien sûr les frais de port. Les frais de port pour un jeu seul, il me semble, c'est 5, 6 euros environ. Donc, on va dire, ça fait environ 40 euros. Ça, c'est juste pour le jeu de base. C'est-à-dire que vous recevrez uniquement les cartes dans une boîte blanche. C'est tout. Si je vous rajoute des choses dessus, par exemple, si vous voulez que je fasse une boîte cloche, si vous voulez que je fasse un petit guidebook avec, là aussi, je vais vous demander des choses en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me mettre pour les finitions. Donc, finition, je prendrai la meilleure qualité. Pour ceux qui ont mes jeux, vous savez, donc je prends la meilleure qualité. Et je me tâte sur ce jeu-là en termes de finition, parce que comme il a un aspect un petit peu ancien, je me tâte. Est-ce que je pars sur une finition brillante ? C'est-à-dire comme le fantabuleux, je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que je pars sur une finition comme ça, gloss, brillante ? Ou est-ce que je pars sur une finition mat ? Parce que j'ai l'option soit mat, enfin mat, mat satiné, soit brillant. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire soit brillant, soit mat. Comme ça, ça me permettra un petit peu de voir vos préférences pour pouvoir m'orienter là-dessus. Ensuite, oui, je vous le disais, en termes de finition, si je vous prends, par exemple, les tranches dorées, mais il n'y aura pas, parce que les tranches dorées vont faire trop kitsch pour ce jeu. Enfin, je n'en sais rien. Ce n'est pas que je ne voudrais pas, c'est que ça rajoute beaucoup, beaucoup, beaucoup sur la conception du jeu. Les tranches dorées, sur un jeu comme celui-ci, ça rajoute entre 20 et 25 dollars sur le jeu. Je vous laisse imaginer. D'ailleurs, l'oracle du Veilleur, s'il est à 65 euros, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a déjà presque 25 dollars de plus pour la dorure. Donc, vous imaginez, plus la boîte en métal, etc., etc., rapidement, ça fait grimper les chiffres. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas, vous me direz en commentaire ce que vous préfériez. Si vous préférez simplement recevoir le jeu dans une boîte blanche, classique, parce qu'après tout, ce qui compte, c'est le jeu et pas tout l'emballage. Pareil, vous avez dû voir... Oh, mais attendez, je ne vous ai pas montré. Je ne vous ai pas montré. Enfin. Attendez. Parce que j'ai commencé à monter les cartes. J'ai des lames officielles. Oui. Si je ne vous montre pas comme il faut aussi, ça ne va pas aller si je fais n'importe quoi. Alors. Donc, je vous montre. Voici les cartes à quoi elles ressembleront une fois montées. dans l'autre sens. Le soleil, la lune, la clé, la serre, la boîte à musique, le coffre, la barque. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir là à l'instant, le jeu se veut très sobre et épuré. se dire que pas de cadre, pas de rien. Rien. Je ne veux rien. Je ne veux que la carte. La carte. Et je ne voulais même pas mettre de nom à la base. Je voulais juste la carte. Puis, je me suis dit si, allez, je vais quand même mettre un nom parce que bon. Je tiens quand même à vous préciser que j'ai fait passer le test au petit qui a 4 ans. Il a reconnu quasiment toutes les lames. Bon, il y en a juste 2, 3 que je ne vais pas montrer. Je pense que vous aurez compris lesquelles. Mais dans l'ensemble, il a reconnu toutes les cartes. Donc, je me suis dit si un enfant de 4 ans qui est en maternelle est capable de reconnaître les cartes que j'ai faites, je pense que des adultes d'un certain âge devraient pouvoir quand même reconnaître les cartes. Donc bon, quand même, par principe, j'ai mis le nom des cartes, même si je ne le voulais pas. Et donc, tout ça pour vous dire que le jeu en lui-même se veut simple, épuré et sobre. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de renouer complètement avec la divination. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent qui sont très, 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 très beaux. Ça, jamais, je ne dénigrerai là-dessus. Mais parfois, trop de beauté tue le pouvoir, la capacité des cartes. Et les cartes, il faut bien se rappeler un truc, c'est qu'avant tout, c'est un support, un support de divination. Ce n'est pas les cartes qui vous donnent du pouvoir, mais c'est vous qui pouvez vous concentrer sur des images qui vous permettent de réorganiser vos pensées dans votre esprit. C'est ça, les cartes. C'est juste un support à la base, rien d'autre. C'est comme, je ne sais pas, moi, un téléphone, c'est un support pour appeler. La télé, c'est un support pour regarder des films. Vous voyez, c'est le même principe. Donc, je me suis dit, je vais me débarrasser de tout et on ne va garder que l'essentiel. Donc, voilà pourquoi je suis très partagé entre vous faire un joli coffret, etc. Parce que c'est quand même plus agréable d'avoir un joli coffret et vraiment qu'avoir les cartes elles-mêmes. Et puis, je pense surtout à vous en termes de prix. Si je ne vous fais que les cartes dans une petite boîte blanche, le jeu vous coûtera entre 30 et 40 euros avec les frais de port. Si je vous fais le jeu, mais dans un joli coffret avec le guidebook qui va avec, tout de suite, ça va gonfler les prix et vous risquez de payer le double, voire peut-être même plus. On risque peut-être d'arriver vers les 80 euros. Vous voyez ? Est-ce que c'est abordable 80 euros pour tout le monde sachant que j'ai prévu deux extensions derrière donc il faudra rajouter 2-3 sous même si ce ne sera pas très cher parce que 8 cartes ça va vous coûter quoi ? Ça va vous coûter 3 dollars un truc comme ça. Mais c'est par principe. Donc, vous me direz en commentaire, vous me dites finition mat ou brillante et vous me dites si vous voulez juste le jeu de cartes qui sera juste emballé dans une boîte blanche. Point. Parce que vous, ce qui compte, c'est le jeu et basta. Soit ceux qui veulent un coffret c'est-à-dire une petite boîte cloche avec un petit dépliant qui reprendra toutes les cartes et leur description. Voilà. Vous me direz ce que vous voulez en commentaire. C'est mon jeu mais c'est en même temps le vôtre. Donc, soyez interactifs sur ces finitions. Voilà mes chers amis. Allez, sur ce, je vous embrasse fort. On se retrouve vite pour la vidéo de présentation parce que j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte. C'est pour ça aussi que je veux le terminer rapidement parce qu'il faut compter 15 jours environ pour la livraison. Et comme avec ce virus, je ne sais pas si les délais vont être respectés, plus vite je le termine, plus vite je reçois le prototype et plus vite je vous le présente. C'est pour ça que si je pouvais le terminer rapidement, comme ça je passe une commande tout de suite pour avoir le prototype et je pourrais vous le présenter rapidement. C'est pour ça que je vous dis qu'un jour, ça reste d'être chaud parce que pour moi, 15 jours, ça veut dire que j'ai 2-3 jours pour terminer le jeu. Voyez ? Alors qu'on est encore à l'état ici de crayon papier. Donc vous comprenez pourquoi c'est chaud. Mais pour Halloween, oui, parce que là du coup, ça me laisserait 15 jours pour terminer. Il y a moyen, il y a moyen que je puisse. Voilà, allez, l'aventure est à suivre. On se retrouvera, ne vous inquiétez pas, dans une vidéo qui sera totalement dédiée à la présentation du jeu quand il sera sous cette forme-là. et vous aurez toutes les informations à ce moment-là. Allez, prenez bien soin de vous et puis, gros bisous, voilà, c'est tout. ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501